Hey what's up, ça que tu vois bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, moi je suis KO, je suis mort. J'ai passé 4 heures au moins à la salle à faire des vidéos, à faire un peu de contenu. Comme tu le sais, je vais faire une formation qui va être compliquée pour moi. Donc j'ai préparé un peu de contenu pour les réseaux, pour installer tout, faire des contenus pubs pour MyProtein aussi, mettre en avant la marque, c'est important. Et j'ai fait une petite séance dos biceps que je vais te parler maintenant. J'ai fait ma séance à On Air Shell, qui est l'un des meilleurs On Air selon moi. Je te prépare une vidéo d'ailleurs pour te parler un peu de la salle, te montrer les espaces et tout. Mais cette salle, elle est juste incroyable. J'ai vraiment hâte de te montrer ça. Mais avant ça, tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer. On va faire la dégustation d'une impact away. Franchement, on avait goûté la dernière fois, goût café caramel. C'était pas ouf. Là, j'espère que j'aurai un meilleur goût. Bon, on va faire comme la dernière fois. Je vais ouvrir. Comme tu le sais, comme ça, je ne vois pas les goûts. Je ne connais pas les goûts. Et on va tirer au sort au milieu pour savoir ce que c'est. Quoi ? Banoffee ? Banoffee ? Ah, je suis désolé, j'ai bugué les gars. Banoffee ? C'est quoi Banoffee ? Banoffee ? Banoffee ? B-A-N-O-F-E-E. J'espère que ce n'est pas encore un truc au café. Attends. Bano... Je suis désolé les gars. Banoffee. Banoffee ? Banoffee ? B-A-N-O-F-E. Quoi ? B-A-N-O-F-E. 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 C'est n'importe quoi. Ils ont fait un goût à ça. Tu vois, je t'ai dit. Je t'ai dit qu'on allait être surpris. Je t'ai dit, je savais. Je savais. Parce qu'ils ont trop de goût. Impacto, ils ont trop de goût. Allez. Ça sent bon. Ça sent la cannelle. Ça sent bon. Mais je te jure, j'ai peur. J'ai archi peur. Banoffee. D'accord. Ils ont pas écrit en français. Mais en français, ils vont mettre quoi de tarte à la banane ? Sachant que ça a l'air d'être un dessert qui ressemble à un gâteau de tiramisu bizarre. Non, je vais mettre un peu plus d'eau. Parce que là, j'ai mis de l'eau comme si je mettais un pré-workout. Voilà. Oh, ça passe. Je te jure, l'odeur, il faut faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, ça sent un peu mon pré-workout dedans aussi. Donc l'odeur mélangée avec l'eau. Ça tue les chances. Ce qui est bien, c'est que l'impacte, ouais, elle se mélange bien. Pas besoin de la boule. Ça fait pas de grumeau, ça fait rien. J'espère que ça va être bon. Donc, Banoffee, on va voir. Bon, on va commencer la vidéo. Parce que... Ouais, non. Ouais, ouais, non. Non, 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 non. Non, non, non. Les gars, Banoffee, prenez pas les gars. Prenez pas. Prenez pas ce goût-là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est quel Banoffee qu'ils ont mis. C'est quand je mets Banoffee, je vois plusieurs trucs. Mais, ouais, non. Non, non, non. Prenez pas les gars. Pour cette séance, je me suis contenté de prendre un Monster Energy en pré-workout. Après, oui, bien sûr, je peux me dire, dame, c'est un des pré-workout du futur avec MyProtein, pourquoi tu les as pas pris ? Parce que, en fait, le but de ma venue à On Airshell, c'était de faire plusieurs types de vidéos, plusieurs types de contenus pour mon Instagram, pour les réseaux, tu vois. Je suis pas venu faire une grosse séance, tout détruire. Je suis venu faire une séance chill, donc les gros pré-workout qui font mal à la tête, j'en avais pas besoin. J'avais besoin d'un petit truc, tranquille, un petit remontant. Donc, le Monster Energy, c'était la bonne solution. Ensuite, j'ai poursuivi avec un petit échauffement, tranquille, les épaules, très important, d'accord ? Toujours échauffer ses épaules, charge légère. J'ai pris les 6 kilos, élévation latérale. J'ai dû faire 3 ou 4 séries de 20 répétitions. Repos, je comptais pas trop mon repos. Dès que je sentais que j'allais bien, c'était bon, je repartais. 20 répétitions, bien contrôlées, bien tranquilles, histoire de se mettre dans le bain. Et comme tu le vois, je suis très content parce que le fait de filmer dans une salle vide me permet de faire des rushs de qualité, de prendre des objectifs où je peux être beaucoup plus focus, où je peux être beaucoup mieux, où je suis beaucoup plus clair dessus et la qualité, elle est là, d'accord ? Je me fais plaisir. D'ailleurs, j'ai filmé avec la meilleure qualité que mon boîtier peut donner. Juste après ça, j'ai incliné le banc et j'ai fait 3 exercices en un pour réchauffer complètement toutes les parties de mes épaules. J'ai fait du oiseau halter, ensuite, j'ai fait de l'élévation latérale en prise marteau et j'ai fini par l'élévation frontale. J'ai fait 10, 10, 10, d'accord ? Enchaîner ces 3 exercices en même temps. Ça m'a fait du bien. Et franchement, c'est important. Tu vois, les épaules, c'est un petit muscle, c'est fragile, tu peux te blesser très rapidement. Beaucoup de gens, donc beaucoup de bodybuilders, se blessent à l'épaule. Donc voilà, il faut vraiment bien les échauffer, il faut prendre soin de ses épaules et c'est important de combiner plusieurs types d'exercices comme ça. J'ai dû le faire 3 fois, ça, avec pas de temps de repos, d'accord ? Dès que je sentais que j'allais mieux, j'allais bien, ben j'y allais, d'accord ? Ensuite, je suis passé au premier exercice dos, bûcheron, mon meilleur exercice, exercice que je kiffe. J'ai fait 3 fois 10 répétitions, tranquillement, 1 minute 30 de repos, j'ai pas mis trop lourd, d'accord ? Parce que voilà, j'avais d'autres choses à faire, je voulais pas me détruire. Donc, j'ai mis une charge assez conséquente, j'ai mis combien ? J'ai dû mettre... Ouais, j'ai mis 24, 24, il me semble. Ça va, c'est pas très lourd, mais ça travaille quand même, d'accord ? Donc, je me suis mis bien. Petit rappel pour le bûcheron, c'est un très bon exercice, t'as du mal à sentir, tu peux bloquer 2 secondes en haut, ok ? Deuxième astuce, c'est vraiment de chercher bas quand tu descends, d'accord ? Tu descends bas, hop, tu remontes, tu bloques 2 secondes en haut, t'es tranquille, ok ? Ça, c'est bien. J'ai toujours ma petite gourde, MyProtein. Bon, là, maintenant, il y a le laouette dedans, mais j'ai toujours ma petite gourde que je remplis d'eau, parfois de BCA, mais c'est que maintenant, je prends des BCA en cachet, ok ? Mais je prends toujours mon autre tranquillement dans mes séances histoire d'être bien. Ensuite, je suis passé sur une machine incroyable, une machine que je t'ai déjà montré des vidéos dessus, mais que dans ma salle, à mon treuil, eh bien, c'est compliqué d'y aller, d'accord ? Enfin, c'est compliqué d'y aller parce qu'il y a beaucoup de gens dessus et c'est compliqué de bien filmer parce qu'elle est dans le noir, tu vois ? Là, il y a un peu plus de lumière, donc je peux un peu plus te montrer ce que je fais. Ce que j'aime bien faire sur cette machine, c'est déjà être debout. Tu sais qu'il y a un dossier où tu peux t'asseoir. Moi, j'aime bien être debout. Je fais 10 répétitions ou 8 répétitions en serré d'un côté, pareil de l'autre côté et après, je prends la prise large et je fais 10 répétitions. Donc, un 10, 10, 10 ou 8, 8, 10, d'accord ? Tout dépend de ma forme. L'idéal, c'est que quand je suis avec quelqu'un, j'aime bien charger la machine quand je bosse en unilatéral, d'accord ? Après, je retire des poids pour les deux, d'accord ? Et là, on est bien parce qu'on a beaucoup plus de force en unilatéral que quand tu pousses avec les deux. Parce que quand on unilatéral, tu as un maintien que ce soit sur toi ou une petite poignée en bois, mais tu as un maintien supplémentaire. Donc, c'est intéressant de bosser comme ça son dos. Et cet exercice-là, je l'ai fait trois fois histoire d'avoir les sensations, histoire d'avoir mon dos congestionné. Au niveau de mon temps de repos, comme tous les exos, je n'ai pas compté dès que je sentais qu'il allait mieux, je repartais directement. J'ai poursuivi avec une autre machine d'eau qu'il y a un montre-œil, mais qu'en raison de l'espace, de la sombritude de la salle, je ne peux pas te filmer malheureusement, qui est très, très bien pour le dos. Je ne sais pas comment cet exercice, cette machine s'appelle, mais c'est bien. C'est vraiment bien. Tu prends une poignée, tu ramènes bien en bas, d'accord ? Et tu remets en haut. Franchement, c'est lourd. Alors, il y a deux façons de faire cet exercice-là. Soit tu fais les deux, soit on fait comme l'exercice de la machine, du tirage, on bosse en unilatérale. Je t'ai montré les deux, d'accord ? Comme ça, c'est cette machine à la salle, c'est une machine qui ressemble. Je sais qu'en technologie, il y a un truc pareil, il me semble. Donc, tu peux le faire, d'accord ? C'est vraiment un très, très bon ressenti au niveau du dos. J'ai dû le faire trois fois, d'accord ? Pas au niveau du temps de repos, mais trois fois du rep. Là, les gars, j'ai retrouvé un pupitre. J'aime bien cette machine pour les bras. Le pupitre Hammer est vraiment bien. En plus, ces machines, elles étaient neuves. Donc, le grip, il grippe bien. C'est un vrai grip. Franchement, ça m'a fait du bien. J'ai bossé en unilatéral, cette fois-ci, et j'aime bien faire ça. Faire 10 d'un côté, 10 de l'autre, et 10, tout droit. Tu vois, moi, je fais de la muscu depuis longtemps. Mes bras, j'ai bossé dans toutes les façons possibles. Là, aujourd'hui, pour chercher beaucoup plus de ressentis sur mes bras, je mets des séries un peu plus longues. Je les bosse beaucoup en unilatéral parce que c'est comme ça que j'ai vraiment vu mes bras évoluer et j'ai beaucoup plus de sensations. Sachant que les bras, c'est un petit muscle ingrat, d'accord ? C'est un muscle qui fait mal vite, mais qu'il faut quand même y aller, d'accord ? C'est un muscle où ton cerveau te dit direct, j'ai mal, arrête, d'accord ? Mais toi, il faut que tu dises, écoute, t'as mal, c'est pas grave, ok ? Les bras, il faut vraiment y aller, c'est important. Ça, il me semble que je l'ai fait deux, trois fois, d'accord ? Je ne l'ai pas fait beaucoup pour garder un peu d'énergie et pour être bien. Ensuite, je suis monté à l'étage à l'espace gym 80 qui est vraiment incroyable, qui est incroyable. Je te ferai une vidéo dans tous les cas où je te parlais de la salle et du front espace et ce qu'il y a et tout. C'est trop les gars, c'est trop. J'ai fait un tirage d'eau avec une poignée que je n'ai jamais vue qui est mieux que toutes les poignées que tu as vues dans mes séances d'eau. Tu sais, dans ma séance d'eau que j'avais faite dans mes séances d'eau, je t'ai montré des poignées cool. Là, c'était encore mieux. Là, j'avais un vrai ressenti au niveau du fait, je ne sais pas, c'était bien les gars, c'était bien. J'ai fait deux séries de 10 répétitions, il me semble, mais franchement, cette poignée, elle est incroyable. J'ai vraiment un réel ressenti massif au niveau du mando. Ensuite, j'ai fait une série de traction, 8 reps, tu connais. Traction, c'est la base, il faut les faire. Bon, je ne suis pas monté à plus de 10, d'accord, je me suis dit, vas-y, il y a une barre de traction, c'est une salle neuf, les grips sont neufs, autant les utiliser convenablement. C'est ce qui est bien dans leur salle Gym 80, c'est qu'ils ont plusieurs machines, d'accord, dont les machines dos et machines bras avec des poignées qui tournent, tu vois, dans tous les cas, je te montrerai des extraits, les poignées tournent et tu peux travailler de plusieurs angles, d'accord, possible. C'est-à-dire qu'il y avait une machine dos, c'était un tirage où j'ai bossé 10 répétitions en prise marteau, enfin en prise neutre, pardon, et 10 répétitions en prise pronation. franchement, c'était incroyable. Il me semble aussi, et oui, oui, je n'ai pas essayé mais j'ai tourné ma poignée, je peux bosser en supination, mais moi, le problème, c'est que travailler mon dos en supination, c'est mes biceps qui prennent directement. C'est pour ça que je préfère la prise neutre ou la prise pronation qui est meilleure pour moi. Pareil pour la machine biceps avec les poignées qui tournent, même si que là, l'intérêt de la poignée qui tourne, pour moi, je le trouve moins intéressant sur cette machine-là que sur la machine d'eau. Mais franchement, la machine, elle est bien. Pour un pupitre guidé, c'est pas mal. Ça change des technogymes qu'on a dans les fitness parcs, mais celle-là, elle est vraiment bien. Sachant que le gym 80, ça a vraiment été pensé par les gens qui font de la muscu. Il me semble que c'est allemand ça. Et la qualité, elle est incroyable. Ça veut dire que tu as un réel ressenti quand tu bosses quelque chose. D'accord ? Dans les technogymes, dans les fitness parcs, c'est un peu plus compliqué. Ok ? Mais là, tu as vraiment un réel ressenti. C'est très intéressant. Là, j'ai fait un petit truc pour les bras. J'ai fait 5 d'un côté, 5 de l'autre et 10 avec les deux histoire de ne pas trop me bousiller. Sachant que j'ai fait le même exercice précédemment. D'accord ? Donc, voilà, je voulais juste tester, voir le ressenti parce que j'étais comme un enfant. D'accord ? J'étais comme un gamin. J'étais là en train d'essayer des petits trucs et voir ce que ça donne. Ma petite chance s'est finie avec ça. Après, je suis parti découvrir d'autres trucs, d'autres machines, voir comment c'était et tout. Mais là, on sortait du programme. On était plus dans la découverte. Mais j'ai vraiment kiffé cette salle. Ça fait la deuxième fois que j'y vais. Je vais encore y aller avant mon autre information. de te montrer des trucs. Sachant qu'ils ont des machines jambes incroyables. D'accord ? J'ai hâte de faire une séance jambes là-bas. Hâte de faire une séance pec là-bas parce que là-bas, je peux vraiment faire une séance pec ultime. D'accord ? Je peux faire une séance pec que tu n'as jamais vue. Une séance de l'espace. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de te montrer ça. Et j'ai hâte de vivre ça aussi. La vidéo qui sera juste après celle-ci, ça sera une vidéo présentation de On Air Shell. Enfin, présentation. Je vais te montrer On Air Shell de ma vision de comment j'ai vu ça avec les espaces. Te parler un peu. Ça va être intéressant. Et puis, voilà. Et autre vidéo à venir. Vidéo dans la salle. Vidéo programme aussi à la maison. On va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il faut que je prépare un programme type point faible numéro 2. Ça peut être intéressant. Et puis, voilà, on est bien. Ok ? Bon, si t'aimé cette petite vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait très plaisir. Petite remarque. à faire là-là, le goût Banofi, il ne faut pas le prendre. D'accord ? Ok ? Donc, t'as mon code d'âme sur MyProtein, t'as mon lien dans ma bio. Si tu prends l'impact away, ne prends pas Banofi. Et aussi, quelque chose à dire, il est juste là, j'ai goûté ça. L'impact away ou le céréal milk, c'est super bon. C'est vraiment super bon. Par contre, j'ai triché, j'ai pris du lait. D'accord ? Parce que je sais que certains goûts avec du lait, c'est incroyable. D'accord ? Donc, goût céréal milk, je valide à 100% à prendre avec du lait. Ok ? Donc, si tu prends ça avec le code d'âme, prends-le avec du lait, c'est important. Ok ? Et puis voilà, je pense que je t'ai déjà dit mais like, commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti !